Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve avec Féa, salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on était en train de se préparer, en tout cas de mon côté, à un éventuel assaut de la Sylvanie. Et faire une embuscade, peut-être, pour la forêt. Je vais me placer là pour faire une embuscade, devant, là, et on va voir comment ça se passe. Oh ça va, il n'y a qu'une armée et demie, ce que je passe. Il y en a une deuxième à côté. Potentiel, bon elle devrait être en marche forcée si elle veut venir. Et puis de toute façon avec les sous qu'on a, qui c'est qui a pas bougé, père Thomas il a pas bougé, il bouge pas, les bâtiments améliorés on les améliore pas, car il a bougé, il a fait son taf, il a été récupéré la province. On aura peut-être une confédération au prochain tour, je sais pas si ce sera le bon plan. Je vais réafficher les joueurs, parce que j'avais caché les joueurs, sauf que du coup je vois plus si t'es prêt à terminer le tour ou pas. Normalement j'étais prêt, mais je regarde vite fait un accord commerciaux, non, je peux pas en faire. Bon, passons le tour. Je vais regarder si ça monte pas vite les elfes sylvains, mais on reçue quand même. Une alliance défensive avec la tsarine. Est-ce que tu veux un accord commercial, ça m'arrangerait. Tu veux pas un accord commercial, alors du coup ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Démerde toi toute seule, t'as l'air d'être dans la merde en plus, c'est pour me... C'est totalement pour t'amener dans une guerre contre l'escaven, ou je ne sais quoi d'autre. Ok, échec de l'embuscade. Victoire de justesse, on perdrait quoi par curiosité. Franchement, je la fais en auto. Ok, t'es attaqué que avec Vlad et du coup. Il m'a attaqué qu'avec Vlad, mais mon embuscade a échoué, donc... On a une opportunité... Alors, notre armée a été repérée avant de pouvoir lancer l'obuscade, mais on a une opportunité de les intercepter et d'engager le combat. Donc je pense qu'il va vouloir venir assiéger, ensuite amener son autre armée. Et vu qu'il a détecté l'embuscade, on n'est pas en position d'embuscade, mais on l'intercepte quand même. Ouais, c'est bien, on peut le faire. Ouais, on peut le faire, on est attaquant et... Mais franchement, Vlad level 16 à gérer... Non, typiquement, j'ai un autre truc qui me fait chier dans les Warhammer. Je peux avoir une partie de la garnison et mes bretteurs, donc go. Ok, ok. Après, Vlad, avec les flèches enflammées, il tombe. 316 morts pour Vlad, s'il te plaît. Oh non, mais franchement, aucun intérêt de faire cette bataille. Absolument pas fun et c'est vraiment les seigneurs typiquement, les batailles où... Franchement, je suis même pas sûr, tu vois que les flèches enflammées auraient pu le gérer. Et ça cassera la régénération. Avec tout ce qu'il a à côté pour contourner, etc. Franchement, ça me bottait vraiment pas. Malgré tout les bretters qu'on a pris, on reste en négatif, en thune. C'est vraiment pas les troupes qui ramènent de l'or. Le Stirland, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, on a 5000 balles de trésorerie quand même avec cette bataille, ça c'est cool. Alors, le Midland veut confédérer. On a deux d'autorité, donc on pourrait se permettre. On est tombé à moins 9 seulement de pertes. Mais si on confédère, on va perdre de la thune. Par contre, ça va nous faire un bon potentiel de bâtiment supplémentaire. Je pense que je vais accepter. Oh, ça nous met que à moins 128, c'est pas si mal. En vrai. Bouclier magique. Descendant de mort vivant. A vaincu Vlad von Kerstin, temps de récupération des blessures, moins 4. C'est naze ! Putain, le bonus tellement nul, quoi ! Pour avoir réussi à tuer Vlad. Oh la vache. Moi, je vais assiéger Moussillon. C'est décevant de nullité. C'est décevant de nullité. J'avoue que ça ne va pas durer. Ah là, je vais perdre des vents de magie, 5 par tour. 5 par tour ? Si je l'ai fait en auto, je fais une victoire à l'apyrus et je perds tous mes archers. Ce sera un peu dommage. Je pense que je vais prendre un siégé. Enfin, quelques tours. Surtout qu'on a fait un Almod. Oui, oui, on a le mode. Là, on a le mode, donc la défense va être vénère. Vous voyez, ça fait quoi ? Revenu de putain post-bata augmenté de 3%. Ah bah ouais, vas-y, on prend ça. Très bien. Père Thomas. Père Thomas, tu seras un chef de renom. Et du coup, on a gagné le bouclier magique pour Akatsuki. Ça me va. Je vais plutôt investir dans Guise heureux et le château Artois. Excuse-moi, je fais une petite bataille vite fait pour finir le bout de vampire qui s'est reformé là. En plus, ça fait 500 balles de plus. Et on gagne un paysan. Alors, est-ce qu'on peut pousser ? Non, il a une armée pleine de nouveaux. Bon, elle est carrément pas au même niveau. Je vais prendre les édits du royaume de... Je peux revenir jusque là, c'est pas ouf. Je vais plutôt reculer. Vraiment apporter le renfort. Je vais prendre les édits pour gagner moins 10% pour le coût des bâtiments, plus de recherche. Parce que je voudrais quand même économiser un peu mes thunes, si je peux gratter quelques pièces d'or. Et puis bon, ça fera avancer la technologie, ça va pas bien non plus si mal. Hop, retourne dans la vie de toi. On va refiler quelques troupes à Akatsuki pour qu'ils se renforcent un peu. Mais la reconstitution de l'Empire est très mauvaise. Je ne sais même pas si vous avez quelque chose qui en donne. Bah peut-être pas en tech, mais en niveau de seigneur il y a. Mais c'est genre l'arbre avancé du bleu en bas là. Donc bon, c'est pas tout de suite quoi. Ouais, après elle est bien parce qu'elle donne... Comment ça ? Elle donne quelque chose. C'est quoi déjà ? L'attaque éclair, merci. Je n'ai pas perdu mes mots. Ah oui, alors du coup on a confédéré. Faisons un petit point. Il va falloir qu'on fasse un petit point. Alors déjà, les comptes électeurs. On pourrait nommer un compte électeur. On pourrait nommer père Thomas compte électeur, tiens. Et il gagne mort les jambes. Mort les jambes est l'une des douze épées qui appartiennent au compte électeur de l'Empire. Tout comme le loup blanc qu'elle représente, elle mène la vie dure aux nombreux hommes bêtes et aux autres prédateurs du Midland. Plus d'autorité, plus de revenus post-bataille. Ça va très bien avec le répurgateur ça. Permet les attaques magiques. Puissance des armes plus 10%. Capacité passive. Régénération. Ok, cool. Oh, la charité qui donne plus d'autorité c'est quand même pas mal. Et en unité on a les lames d'Ulric. C'est des prêteurs avec frénésie. Pour le coup c'est... Les droits de douane ça commence... Des pots de faim aux officiers de port. Alors, cette armée là, on va la virer par contre. Alors, attendez, est-ce qu'on a éventuellement... Non, c'est du niveau de merde. Je vais marcher le moment. Toi, Boris Todbringer, seigneur légendaire. Mais attends, il a le croc runique du Midland. Et en même temps... Ah, mort en légende, c'est pas la même. D'accord, ok. Donc j'ai récupéré le... L'ancien comte électeur, l'ancien chef. Il a... C'est un seigneur légendaire. Qui a le croc runique du Midland. Oui. Et le père Thomas, il a eu mort les jambes. Qui a exactement les mêmes capacités que le croc runique du Midland. Qui est aussi une arme unique. Donc on s'est tapé deux armes uniques pour le prix d'une. Bon bah écoute... J'ai envie de dire... Bien. Ok. C'est bien, c'est bien. Bon, je vais regarder un peu mes technologies. J'ai des trucs qui sont pas mal. Faut que j'arrive à débloquer. Faut que j'aille plus vite. Alors, on rejoint la guerre contre les fécondés. Et tu me donnes de la tue. Ah, tu étais en paix avec Festus. Et ouais. J'étais en paix avec Festus, exactement. Et bien dis donc... Alors, par contre, du coup, on fait le point. Toi, t'as des archers, un pistolier, de la milice, du lancier sans bouclier, quelques bretters. Bon, t'as une armée de merde. Donc toi... Non, on ne remplace pas le seigneur. Comment on dissout une armée déjà ? T'as beaucoup d'armée quand même. Bah du coup, ouais. Par rapport à moi. Ouais. Avec la confédération, ça pique un peu. On a 4% d'augmentation d'entretien. J'aimerais bien dissoudre cette armée par contre. Toc. 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 Déjà, ça fait 600 balles d'économisées. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans les villes ? Euh... Ça, c'est nul. Ça dégage. Là, on a quoi ? Une forge. Ok, pourquoi pas. On a des pâturages verdoyants. Coup de recrutement moins 20 pour les pistolets et les escorteurs. Ok, très bien. Ça reste pas ouf. La corruption monte. Y'a quoi, Grindelwald ? Là, c'est des ruines. Eh bah du coup, on y va. C'est encore plus facile à gérer, du coup. Hop là. Euh... On va rendre au compte électeur. On va prendre la corruption, là. On va prendre de l'attrition. On va revenir par ici. Alors, il va pas pouvoir le garder, hein. Ça, c'est pas possible. Et après... On est à 10 de fidélité avec lui. Mais on va pas pouvoir se faire une autre confédération, hein. C'est pas possible, hein. Hum hum. Ouais. Donc, on va devoir se calmer un peu. Là, il y a des hommes bêtes qui traînent. Ok, on va lui faire une... On va l'avertir, l'homme bête. Je suis sûr qu'il va écouter notre avertissement. Notre avertissement. Bien sûr, c'est bien connu, les hommes bêtes. Écoutent les avertissements. C'est ça. Évidemment. Évidemment, il va écouter notre avertissement. Ça me paraît tout à fait aller de soi. Bon, par contre, la corruption chaotique qui monte, ça me fait chier, là. C'est à cause de l'homme bête, là. On est à combien ? 24. À partir de combien, ça fout la merde ? 30, peut-être. Ah, par contre, ce qui est cool, c'est que vu que maintenant, on a ces bâtiments, on a les bonus de reconstitution, donc on se reconstitue quand même vachement plus rapidement. Donc, ça me va bien. Du coup, on est à moins 1300, mais on a du budget. Donc, on pourrait déverrouiller, on pourrait aller chercher ça. 4000 balles. 4000 balles et le revenu généré, c'est 20. Ouais, c'est peut-être pas rentable. Il faut qu'on aille chercher des bâtiments qui nous donnent de la thune. Là, c'est déjà niveau 2. Ah, ouais. Allez, les revenus des bâtiments de base, en fait, ils sont hyper nuls, quoi. Je m'attendais, j'aurais dû vérifier avant de faire ma tech, mais... C'est très mauvais. Mais ouais, c'est pas rentable. Non. Bah, le bâtiment, le vélo 3, il génère 80, quoi. Alors, les 10% bons, voilà, quoi. Autant dire que c'est de l'adobe. Attends, mais ça, je... Ah, putain. Quand j'aurai une grosse économie, je pense que je vais détruire mon rouleau, ma roue à eau. Mon moulin. Mais là, ça donne 10, 15 de croissance. Enfin, 10, plus 5, tout le truc à côté. 2, encrutement le global, là, c'est quand même pas dégueulasse. Et puis 50% des revenus des fermes. Je suis à 900 avec les rôles de fermes, mais c'est quand même plutôt pas mal. Mais ça prend deux bâtiments. Ça, ça ramène du revenu, ça. Effectivement que je passe level 4 pour mettre un bâtiment de... Bah, j'ai rien pour fabriquer... Enfin, j'ai pas de bâtiment pour faire des recrutements de troupes de base, en fait. Je l'ai supprimé pour faire de l'économie, donc c'est un peu risqué de ma part. Ah ouais, j'avoue. Mais du coup, j'ai pas pu faire de d'hommes d'armes, etc. En fait, pour le moment, je fais ma ligne avec tes troupes. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, je peux pas me faire un petit... Une petite unité, là, à toi. Ah, mais là, je pourrais faire des pots si j'améliorais ce truc. Ok. J'ai pas changé cet eddy, je pensais que j'avais changé cet eddy. En changeant cet eddy. Attends, je vais, hop, arrêter de passer le tour, et tester un truc. Là, il peut venir, là, mais par où ? Il peut passer là, sérieux ? Il peut contourner la ville pour m'attaquer ? C'est un petit peu abusé, ça, monsieur, je trouve. Bon, vu la thune qu'on a, on va devoir économiser. C'est vrai que du coup, quand on s'étend, au final, on rend les villes aux électeurs, donc... Bah, c'est pas facile de... De s'agrandir et de faire de l'argent, quoi. Ouais, bah, c'est ça, il faut voir. Quels sont les électeurs que tu veux manger, et puis ceux que tu veux pas manger, quoi. C'est ça. Et, personnellement, je pense que tu peux facilement manger, finalement, ceux qui sont un peu protégés, à Tintar, par exemple, tu vois, Nuln, tout ça. Ouais. Je pense qu'il faut que tu le manges, par contre, ouais, tout ce qui est une frontière est... Après, le problème, c'est que ça dépend entièrement de... Contre-équiches en guerre, oui. Non, pas de ce contre-équiches en guerre, mais de leur fidélité, quoi. C'est-à-dire que, genre, celui qui est collé à moi, là, le Nuln, justement, le Whistleland, il commence avec deux ou trois de fidélité, quoi. C'est vrai, mais après... Bah, par exemple, celui qui vient de Confédérer, le Middleland, vu qu'il se fait raser plein de villes, bah, tu y vas, tu reprends la ville, tu lui redonnes, il y a une infidélité, il se la fait raser au tour d'après, tu lui redonnes, et en 4-5 tours, t'es à 10, quoi. Ouais, mais c'est toujours le truc-ci, c'est que les marches, c'est toujours mieux si c'est Lya qui s'en occupe, qui fait tampon, parce que lui, il peut régénérer plus d'armées que toi, donc il peut mettre vraiment une présence là où c'est une marche de guerre, alors que, dans une zone de paix, eh bien, tu es... Ouais... T'as pas besoin d'armée, donc le fait que ça soit ton territoire, c'est tout bénef, en fait, parce que si tu t'en moques que lui, il garde une armée à lui, dans sa garnison. En fait, c'est... Mais oui, c'est plus difficile, mais du coup, c'est un peu le côté de... embêtant, quoi. Ouais, j'avoue que je... Je dubiterai un petit peu sur ce choix, effectivement. Je suis à point de finiter avec lui neuf, j'ai certainement le droit, donc on va travailler sur cette ville. Par contre, ça, on va le virer d'ici. Euh, non, c'est bien ici, pardon. Non, on va le laisser là, du coup. Ça nous permettra de recruter au moins quelques trompes de base, même si c'est pas oufissime. C'est cent balles, ça ? Ouais, non, ça ne vaut pas le coup. Euh, bah, écoute, on passe le tour, alors, hein. On voit un petit peu ce que fait Festus. Certainement retourner raser ça, je pense. S'il y a des pestes, là, qui se... qui se déclenche. Moi, j'ai essayé à traiter pour passer sur le territoire des petits slaves, ça m'intéresse pas du tout, mais j'ai pas pourquoi elle m'a demandé ça, m'a amené de l'argent, donc, j'ai accepté. Si elle te donne de la thune, oui, tu prends. Alors, Festus nous attaque. Et puis c'est un héros. Deux héros. Est-ce qu'il y a des trucs, il a quoi, il a... C'est quoi ça, c'est un... Géant du chaos, de renom, ok. Troll du chaos, deux bêtes de Nurgle. Des maraudeurs de Nurgle, des guerriers du chaos avec Halbard. On sera en défaite de justesse, donc je pense que c'est une bataille qu'on peut gagner. Hop, on va faire une petite sauvegarde. Ah là là, il y a notre ami, l'autre ami, avec son chaudron. Grame la pense qu'il commence à être arrivé aux portes de mes frontières. Ah. Je crois qu'il va raser Bastogne. T'es tenté frontière, alors forcément. Non, mais c'est lui aussi qui les attend. C'est dommage, dans le bordier, ils sont pas hyper en forme, mais bon. Ouais. On va... On va galérer. On n'a rien qui fait des dégâts de feu. Non. Les trolls vont nous poser problème. On les a déjà gérés, les trolls. C'est plutôt les bêtes de Nurgle et le géant qui m'inquiète en vrai. Et Festus un peu, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez énervé aussi nuit. L'armée est une des gagnantes ou parlantes ? On était en défaite de justesse. On m'étonne pas. Ça va pas être facile, vraiment, vraiment pas facile. Ouais, mais il faut le challenge un peu. Ah bah oui. Allez, je te donne Carl aussi, si tu veux. Alors lui, il est carvalier aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je jouais Carl l'autre, c'était bien. Comment ça se passe ? Toc, toc, toc. On a la milice des franches compagnie qu'on pourra déployer devant aussi pour aller tirer un feu, si on veut. On va essayer de prendre la colline pour pouvoir faire des charges, ça peut être bien. Je suis assez d'accord. Tac, tac. On a quand même une bonne ligne de front. On a quelques lanciers pour gérer les saloperies. Plus ses albards. Les tireurs. On va les planquer dans la forêt pour l'instant, pour qu'ils puissent progresser. Et Malvin. Malvin, pareil, si tu peux avancer, balancer quelques petits sorts, ça sera pas forcément un mal. Mon dieu, des charrettes de foie qui brûlent. T'es prêt ? Oui. Alors, ok, il a pris la colline, du coup. Les portes peste. Ah, putain, les douilles, ils vont nous charger la tronche, par contre, là. Ouais. Ça, c'est pas cool, là. On va mettre les lanciers sur le côté. Les lanciers sans boucliers, vous allez courir tout là-haut. Pareil pour vous. Des joueurs d'épée par là. Malvin, il va pouvoir balancer éventuellement un petit sort de ralentissement des familles. S'il peut. Non, mais il n'y a aucune chose que ça passe, une bague de norgueule. Les rochelons, les gérilles, les gérilles, les gérilles de norgueule, la vache, ça va tellement être sanguinaire tout ça. Écoute, tu te contentes d'essayer de passer dans le dos pour faire des charges, et ça m'ira, je gère la suite. Ouais. Allez, c'est parti. On va envoyer un petit tir sur les chiens du chaos s'ils s'approchent. Je ne vais pas leur courir après, pour l'instant. Ok, très bien. Mettez-vous comme ça. Attends, on a tellement pas de magie, par contre. Ça, c'est drame. Avec un peu de chance, eux non plus. Ça fait un trou. Je ne vais pas se mentir. C'est tiré à tiré. Carle, tu restes. Il y a des trolls qui courent après mes cavaliers. Oula. Au secours, Carle, je ne peux pas un instant de là. Tu peux tirer dans le zone, Carle, c'est en train de se faire prendre par un truc. C'est le troll, le géant. Ouais, j'avoue. Tu peux focus sur ma cave. Allez, on fait une petite charge ici. Pour le rocher. Au secours, pour la guerre. Pour la guerre. Ah ah. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est un truc. C'est un truc. Il faut regarder notre guerre. Il s'est tellement fait défoncer, mais c'est un truc de taré quoi. C'est le géant en fait, il fait des baffes à... Et il veut pas se barrer en fait. Bon, l'avantage c'est qu'il fait poteau quand même. Pour le moment, il est mort là. Oui, mais il fait poteau quand même. Ouais, Malvin aussi se fait choper par le géant. Il court. Ah, il a peur. Faut que le géant a la rigueur, il s'enfuira s'il faut. On va tirer sur les... Voilà. Sur les enfoirés là. Oh, il y a quelqu'un qui a craqué sur l'autre flan. Ouais, ils sont, ils sont terrifiés. Ouais. Les chars, je les trouve pas très efficaces. Ils m'ont mis un malus ou quoi ? C'est géré. Ah, malédiction des limaces, ouais. Et poison, ok. Ah bah, ça calme. Ils ont rien fait comme des gars les escorteurs. Tire-moi là-dessus. On va faire courir la bête de Norgueule en faisant courir Malvin, ça me va. Ouais. Euh... Ouais, putain, les enfanteries de mêlée là... Ah, Karl qui s'est enfin barré du... Il faut gagner son moral. Il faut gagner son moral. Oui, il faut gagner son moral. Un devoir... Une comète, et puis on avait gagné, une comète de Cassandreau et on avait gagné. ouais mais bon c'est un truc qui va me donner du commandement je crois avec carl s'il s'est reformé c'est pratique mais ça ici il est ça il a ça mais je sais pas où le foot parce que là bas il est reparti en déroute quand il a vu festif je crois ou je sais quoi un seigneur je voulais balancer c'est le ras mais de ralliement mais bon ils se battent jusqu'au bout là mais c'est compliqué allez Malvin au taf on est en train de défoncer les... quelques grosses bêtes quand même avec les tirs mais bon là ça y est la ligne cède il a réussi à buter le héros lui carl le moral de carl est faible ouais reste c'est pas la peine de trop le rapprocher au pire on a réussi à gérer les bêtes de nurgle et les deux héros avec les tirs mais ça commence à devenir compliqué là je suis déchopé déçu il m'a mis quoi comme malédiction quoi ah là là je suis fuyé ouais les guerriers du chaos de nurgle avec leur armure de fou on dirait du corne quoi ouais c'est plutôt du corne mais j'ai tenté une charge sur festus il m'a barré rapidement ouais c'était bien tenté très vache le flanc de droite il a tellement pas pris de dégâts quoi c'est la défaite ouais ça y est la morale c'est fini on a fait quand même pas mal de dégâts surtout aux grosses unités j'ai une autre armée derrière alors qu'est pas une armée d'élite non plus mais il avait décès le seigneur ils étaient sur leur hôtel et je crois que ça donne de la régénération de points de vie en plus c'est possible du coup c'est vraiment là c'était vraiment compliqué avec eux on a réussi à en tuer un mais regarde ouais ça mais c'est surtout tu as vu leur aura tout ça qui ont qu'on me l'air c'est laisser les héros qu'on me l'est ouais ouais bah de façon ils ont fait le taf un pis c'est vrai que les maraudeurs en armure et tous les piquants on a passé peut-être tu as perdu l'armée ou pas mais je sais pas encore on va voir normalement non il n'y a pas de raison pour se replier après il peut pousser l'attaque peut-être tu peux peut-être replié je quand même pas mal souffert carl a survécu il est resté un pv malvin survie la race garde survie nos arcs busier survie ouais on a perdu toute notre ligne de front oui mais elle a tenu jusqu'au mois jusqu'à la mort un petit peu sûr par contre là il attaque alors attend c'est quoi c'est une autre attaque ça l'attaque ma deuxième armée avec festus en fort on va reculer à refaire ou quand cette car elle va pouvoir revenir se soigner puis puis par contre je sais pas quand tu vas gérer les deux armées on va voir on va voir toi tu veux un peu tu peux tu peux te réfugier à la forêt de l'orélande c'est celle font t'aider oui bon au pire je peux me réfugier en ville alors l'orélande justement qu'est ce que tu veux un pas de l'agression pour le coup ça m'irait bien et toi un pas de l'agression et ça c'est les mecs dans atoll lorraine c'est vrai que tu as 11 payons dans ta ville ça peut le faire en défense mais de mine et minam la pote a peut tenir les skaven attaque l'état de l'électeur et chasse n'a déjà fait passer avec lyonnais la thune du prestige ouais on va engager des mercenaires des environs pour y aller et ce serait une victoire décisive ah oui là il a son armée plus plus sa garnison c'est parfait ça nous fait mille thunes de plus ses cadeaux et qu'est ce que ça fait de plus que les mille thunes de plus de la loyauté bientôt la fin de l'épisode oui bientôt la fin de l'épisode tout à fait mais je suis une bataille non non je regardais je me dis que si je peux la gagner facilement on a tout résolvent mais je me suis demandé est ce que tu veux qu'on la fache au prochain épisode c'est une bataille de siège ça peut carrément se faire je pense pour l'instant je me replacer et on commence à prendre de l'attrition à cause de l'enfoiré du chaos là et du coup on arrête l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut tout le monde